Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, on se retrouve aujourd'hui pour préparer un délicieux velouté de lentilles corail. C'est une soupe à base de lentilles, de carottes, de pommes de terre, idéale en cette saison. Elle vous réchauffera bien et surtout vous apportera beaucoup de bienfaits. C'est une soupe qu'on prépare beaucoup en Turquie. Je vais vous proposer aujourd'hui ma manière de la préparer. Voici la liste des ingrédients et on passe tout de suite à la préparation. Pour commencer, vous allez éplucher et découper vos légumes, donc l'oignon, les deux carottes ainsi que la pomme de terre. Vous les découpez grossièrement. Les carottes, je les découpe en petites rondelles quand même pour faciliter la cuisson, parce que c'est vrai que ça met un peu plus de temps à cuire. Et vous allez bien rincer vos lentilles corail. Pour la cuisson, vous allez verser un bon filet d'huile d'olive dans votre cocotte ou votre marmite. Et on va faire revenir quelques minutes les oignons. On va faire en sorte qu'ils soient légèrement translucides. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de sel, ça va aider votre oignon à suer. Ensuite, nous allons ajouter le concentré de tomate ainsi que le concentré de poivron. Le concentré de poivron, vous le trouvez en épicerie turque. Moi, je le trouve sur une épicerie turque en ligne, Turkish Time. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est franchement délicieux dans plein 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 de recettes, dans des sauces notamment, etc. Ça donne énormément de goût. Ensuite, vous allez ajouter vos rondelles de carottes. N'hésitez pas à mettre un petit fond d'eau si jamais vous avez l'impression que c'est un petit peu sec. Pour éviter aussi que ça colle à votre marmite. Et pour finir, vous allez ajouter les pommes de terre. Et les faire revenir vraiment pas très longtemps, 2-3 minutes, c'est amplement suffisant. Et pour terminer, nous allons ajouter nos lentilles corail et mélanger le tout. Vous ajoutez un petit peu de sel. On corrigera l'assaisonnement à la fin de la cuisson. Et ensuite, vous mouillez avec 2 litres d'eau. On va fermer la cocotte et laisser cuire le tout. A partir du moment où votre cocotte sifflera, vous laissez cuire pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, vous allez bien laisser sortir la vapeur de votre cocotte avant de l'ouvrir, bien sûr. Et ensuite, une fois que vous l'aurez ouverte, vous mélangez le tout et vous vérifiez la cuisson des carottes. Surtout, c'est ce qui met vraiment le plus de temps à cuire. Donc à partir du moment où les carottes sont cuites, c'est bon, votre velouté est prêt. Il ne vous reste plus qu'à mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. N'hésitez pas à goûter si vous avez besoin d'assaisonner un petit peu plus en sel ou en poivre. Mais après, franchement, vous n'avez pas besoin de plus d'épices que ça. Ce velouté a vraiment beaucoup de goût. Moi, la première fois que je l'ai goûté en Turquie, je pensais vraiment qu'il y avait du poulet à l'intérieur. Donc pour vous dire, c'est vraiment un goût qui est très complet. On n'a vraiment pas l'impression de manger que des légumes. Et voilà pour la texture de votre velouté. Si vraiment vous le voulez plus lourd, n'hésitez pas à réduire au niveau de l'eau. Et au lieu de mettre 2 litres, mettez plutôt 1,750 litre et il sera beaucoup plus lourd, enfin plus velouté. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.